Si on néglige les frottements de l'air et si une force F soulève un corps de masse M à la hauteur H, alors le travail accompli W est emmagasiné dans le corps sous forme d'énergie potentielle. Le travail accompli W est égal à la force fois le déplacement, ici la hauteur H. Nous savons que la force à appliquer est égale mais opposée au poids de cette masse. Donc F est égal au poids G et le poids est égal à la masse fois l'accélération de pesanteur g. De ces deux formules, nous pouvons déduire que W est égal à MGH et par conséquent, l'énergie potentielle emmagasinée dans cette masse à la hauteur H se calcule par M fois G fois H. Un exemple d'application, les barrages. On utilise l'énergie potentielle de l'eau qui se trouve à une certaine hauteur H. Puisque l'énergie potentielle EP est égale à MGH, l'unité de cette énergie potentielle, c'est l'unité de M, c'est-à-dire kg, fois l'unité de G, G c'est l'accélération de pesanteur, dont l'unité est mètre par seconde au carré, fois l'unité de la hauteur, c'est-à-dire fois mètre. La loi fondamentale de la dynamique dit que F est égale à M fois A. Et selon cette loi, un newton, c'est la même chose qu'un kilogramme fois un mètre divisé par le carré d'une seconde. Donc, kilogramme fois mètre par seconde au carré, qui se trouve aussi là, peut être remplacé par newton. Ainsi, nous voyons que l'unité de l'énergie potentielle, c'est newton fois mètre, c'est-à-dire joules. Si une force constante F accélère une masse M jusqu'à une vitesse V, alors le travail accompli W est emmagasiné dans le corps sous forme d'énergie cinétique que nous désignons par E indice K. Nous savons que le travail accompli se calcule par force fois la distance de déplacement. Nous savons également, par la loi fondamentale de la dynamique, que F est égale à M fois A. Donc, nous pouvons remplacer le F par M fois A et ainsi nous trouvons que le travail accompli est égal à M fois A fois D. Par les formules de la cinématique, nous savons que D est égale à 1T carré divisé par 2. Donc, nous pouvons remplacer ce D par cette fraction et comme travail, nous trouvons M fois A fois A fois T carré sur 2 et ce produit peut être écrit sous cette forme-là. M fois le carré de 1 fois T divisé par 2. De nouveau, par les formules de la cinématique, nous savons que A fois T c'est V. Donc, nous pouvons remplacer le A fois T par V et ainsi nous trouvons que le travail accompli peut se calculer par M fois V au carré divisé par 2. Donc, l'énergie cinétique emmagasinée dans le corps se calcule par M V carré sur 2. Un exemple pratique, l'énergie cinétique du marteau enfonce le clou dans la planche. Revenons à la formule. EK est égal à M V carré demi. Ça signifie que l'unité de cette énergie cinétique est égale à kilogramme fois mètre par seconde au carré. Le 2 au dénominateur n'a pas d'unité. C'est simplement le nombre 2. Donc, nous voyons que l'unité de l'énergie cinétique c'est kilogramme fois mètre par seconde au carré. C'est-à-dire kilogramme fois mètre au carré divisé par seconde au carré. Par la loi fondamentale de la dynamique, nous savons que F est égal à M fois A. Donc, l'unité de F, c'est-à-dire newton, est égale à kilogramme fois mètre par seconde au carré, comme ceci. C'est pourquoi nous écrivons ce produit sous cette forme-là. Nous écrivons M carré en M fois M. Et là, nous voyons apparaître exactement ce produit d'unité. Donc, nous savons que l'énergie cinétique s'exprime en newton fois mètre. Et newton fois mètre, c'est bien joule. Si la fille saute de cette hauteur en direction du trampoline, alors son énergie potentielle se transforme en énergie cinétique. Cette énergie cinétique va se transformer en énergie de tension et c'est cette énergie potentielle de tension qui renvoie la fille vers le haut. Nous voyons donc une certaine transformation d'énergie. Énergie potentielle, énergie cinétique, énergie de tension, énergie cinétique et énergie potentielle. Le principe de conservation d'énergie mécanique dit que, sans échange d'énergie avec le monde extérieur, l'énergie mécanique totale, c'est-à-dire l'énergie potentielle, plus l'énergie cinétique d'un système, reste constante.